Bonjour à tous les Boosquitos, comment allez-vous ? Pour ma part j'ai passé une pure semaine, j'espère que vous allez bien, le contraire me ferait énormément de mal. On bascule tout de suite sur l'actu, les 5 infos de la semaine, le Big Five en somme. On savait que ce monde était bruel, mais il est aussi méchant. C'est Diska qui nous l'apprend cette semaine avec le teasing de sa nouvelle mixtape, Le Monde est Méchant, avec un convoi exceptionnel. Vraiment, on peut croiser du beau monde comme Maes, Lims, Maillot, Guy de Bezba, Impliqués 140, Niño, Hamza, Tiakola, Madran et même Niska lui-même. En tout ça fait à peu près 11 millions de followers. Vous imaginez un petit peu, si vous n'êtes pas hypé par ça, c'est que vous n'aimez pas la vie. Ou tout simplement que vous avez un nom en particule. Ça sera le 5 novembre, 15e jour de brumaire du calendrier républicain. Lacrim a moult passion, l'ASQ, les mêmes internet et plus que tous les langues. On sait qu'il avait prélevé de espagnol à l'école de la vie, mais on ignorait cependant qu'il avait également pris l'option latin, qu'il utilise pour son nouvel album Persona non grata, ça sortira le 10 décembre. Ça veut dire quoi Persona non grata ? Ça veut dire personne qui n'est pas la bienvenue. Alors de qui parle-t-il ? Probablement des salopes de manière générale, voilà, il n'aime pas beaucoup ça. Il préfère les vrais bonhommes qui mettent des cuirs, noix, à même la peau. Et puis le reste, ça l'énerve, tout simplement. Et ceci dit, c'est comme ça qu'on l'aime, certains l'aiment chaud. Il y aura bientôt un télécroché Netflix qui s'appelle Nouvelle École, mais on a failli avoir The Voice version Aurel San et Booba en tant que chapoteur. Voilà, un duo vraiment improbable, on peut le dire, mais Booba a donné cette anecdote. Il a dit qu'Aurel San avait juste été un petit peu refroidi au moment de la fusillade de gla... Je veux dire, franchement pas de quoi, mais de toute façon, voilà, c'est sans recul pour lui. Et puis Aurel San, avec les talbins qu'il a ramassés en vendant son docu Amazon Prime, pour acheter TF1, les fers de Nico, ce sont... Bah ça pute en fait ! Si vous apercevez des souliers vernis, c'est sans doute la cover de Captain Roshi qui va envoyer le 29 octobre un nouvel EP qui s'appelle Road to La Roche. Il retourne faire des goapénés et en échange, il nous donne de la bonne musique. On aura des invités dessus, bien entendu. On aura Wit, on aura Lafeb, on aura Guy de Basebar et Malti de BZ. D'ailleurs, le son avec Ouï, très très chaud, très brouillant. Regardez, Grande Armée. C'est la Roche et le W. Si t'as besoin de banger, je sais où appeler. Concurrence, je vois pas peut-être sous nos pieds. Je colle un peu bêtement quand je les vois tomber, je les vendais, qu'à la droite, j'aime pas me mélanger. La pétage et bien si c'est pas des boupies, toi... Jul sera ce dimanche au Stade Vélodrome pour OMPSG et juste avant, il fera une annonce de grande ampleur sur sa chaîne YouTube concernant le classico organisé. Donc soit ça sera le track listing, soit un clip, soit peut-être juste il va désamorcer et dire qu'en fait tout ça, c'est un immense prank orchestré par le brillantissime Greg Guillotin et nous dire qu'on a été très con d'y croire parce que 157 artistes, c'est vrai que c'est beaucoup. Mais après tout, on a le droit de rêver quand même, non ? Et maintenant, à mon tour de me poser devant mon écran pour regarder la chronique du sale. C'est le chroniqueur sale, c'est parti. Auditaires et auditrices de ce rap de merde, salut, c'est le chroniqueur sale. Dernièrement, on a eu des choses à regarder entre la série documentaire sur Orelsan et la saison 2 de Validé. Il se passe des choses en rapport avec le rap sur nos écrans et ça fait plaisir. Bon, Validé, en vrai, faudrait déjà que je tâte la saison 1, j'ai regardé un épisode et j'ai arrêté. Je vais essayer de m'infliger ça cette semaine et je vous en parle la semaine pro s'il n'y a pas une meilleure actu. Va quand même falloir dire les choses sur Validé. Si c'est encore possible, j'ai l'impression qu'on doit juste crier au génie. Comme à chaque fois dès que quelque chose fonctionne d'ailleurs. Mais là, on va parler d'Orelsan et de ce que j'ai trouvé intéressant dans la série. Au-delà du fait que j'ai trouvé ça hyper bien monté, rythmé, plaisant à regarder, ce que je note, c'est l'intelligence artistique de quelqu'un hyper passionné par le rap qui veut se démarquer mais tout en restant lui-même. C'est-à-dire exactement l'inverse de ce que je déplorais la semaine dernière, à savoir ceux qui se démarquent pas du tout, en jouant toujours le même rôle, pseudo formule gagnante du moment, pour tenter le braco ou pas. C'était complètement à l'opposé des codes rap de l'époque dans le discours, dans l'attitude et c'était qu'une question de temps pour que ça prenne parce que la nature a horreur du vide. Un seul style ou presque de représenter ça laissait de la place, c'était ça leur force. On voit qu'il a jamais baissé les bras, il a fini par devenir quelqu'un alors qu'il était censé représenter la loose. C'est pas uniquement le fait qu'il soit déterminé à réussir qui a contribué à son succès. Je pense que c'est aussi la conscience qu'il avait d'être un espèce de perdant assez commun, d'être en accord avec ça, et de l'exploiter dans son rap en toute honnêteté, en toute transparence. Il a jamais eu la tentation d'être autre chose que ça. Son génie, c'était d'être lucide sur lui-même, sur ses travers de mec ordinaire, dans l'exposition qu'il nous en fait via son rap. L'histoire de sa réussite, ça a été d'être un loser et d'avoir su en prendre son parti. Évidemment, en plus des rencontres, du travail, etc. Donc qu'on aime ou pas Aurel San, c'est même pas le sujet. Mais je trouve la série utile aussi pour que tous les petits qui veulent être rappeurs en ressemblant au rappeur comprennent qu'il faut qu'ils ressemblent à eux-mêmes avant tout pour qu'on y croit, pour qu'on y adhère et qu'on s'y attache. Ce sera le message du jour. Allez à la semaine pro, les frérots. Et tout de suite, les Bousquitos, j'accueille. Mon invité, c'est Timal. Tout chaud, tout Cayente, bien entendu. Ça va ou quoi ? Ok, tu vas bien ? Tiens, un cadeau, tu connais ton prix. Non ! Oh, merci, tu me régales. Oh, tu me régales. Putain, t'as pas trop chaud aussi ? Normal. J'ai réécouté trop chaud le tout premier. Ça remonte maintenant, tu connais, il faut être dans l'actu. C'est sûr. Voilà, Arès est disponible. Timal, on va être ensemble un tout petit moment. Yes. On va faire l'interview Fuego ou Tuba. Yes. Donc tu vas réagir à des petites situations, on va se faire ça. Mais tout d'abord, les 5 clips de la semaine, c'est maintenant. ISK sur une prod de Julienne. Ça va vite ! Bakary a sorti sur écoute saison 3, l'occasion de libérer le clip de TP. Et on parle pas de travaux pratiques si vous voyez ce que je veux dire. Uzi va tous les faire taire grâce à Akrapovic, c'est le numéro 6. J'sors de l'école du crime, c'est pour ça qu'il faut que je te baise avec plus de style. R.S. Mathieu revient TRTR. J'ai comblé de mes sous sur la grosse perte. J'ai éclaté la jaune sur le TR plein. Les SRAM a fait le petit mélange. Pour Wesh Enfoiré 5, on le trouvera dans le classico organisé, sachez-le. Flash de Ballantyne. Gros terre, faut pas que je me fâche. J'ai pas le taille. De toute façon, il faut que tu saches. T'es pas de taille. Les typeux, ils ont des schlasses. Ils font pas de taille. Olazermy joue à un drôle de jeu, me semble-t-il, dans Fun Game. J'vois plus la vie pareille. Depuis l'amour de Sada. Baisse leur foi pour des chagas. Eurogola, on s'adapte. T'as des affaires, amène ça là. Au pépé pour des moussas là. Ok Thiem, est-ce que t'es prêt ? On va passer à la première image, qui est la suivante. Pascal Obispo. Alors, t'as une petite face sur lui dans Fuego. Une petite face sur lui. Imagine demain, il t'appelle et il dit t'as vu, j'ai pas aimé ce que t'as fait. Maintenant, c'est toi et moi, un tête-à-tête rémunéré en prime sur TF1. On va se faire de l'oseille, mais on va se taper sur la gueule. Fuego ou Tuba ? Fuego. Fuego, tu le fais direct ? Direct. Tu penses ta ligne Pascal ? Direct, s'il mentionne, c'est un. Il est costaud, c'est un corse, attention. Il peut pas, il peut pas. De toute façon, on va venir en équipe si c'est trop. Ah non, c'est un contre 1. C'était F1, attention. C'est les gros moyens, c'était F1. Non mais très bonne fin. Fuego, Fuego. La phase qui est la suivante. C'est un pouquet, tu sors de la cité aussi. Tiens. Si on te retrouve, on va te faire une Pascale au Bispo. Waouh, qu'est-ce qu'on a là ? Un défilé Yves Saint Laurent. Alors, si demain, Yves Saint Laurent... Tu bats. Putain. Bah attention, on va pas forcément avec cette tenue. Si on change la tenue, peut-être ça va le faire, mais là... Il t'appelle en mode, on a une nouvelle collection et on aimerait que ce soit toi qui l'incarne pour défiler. Pas juste pour porter, faire des photos, genre ils te disent, un défilé. Mais tu connais, c'est bien payé. Même, tu bats. Tu bats ? Tu bats. On passe à l'image suivante. C'est l'Elysée. Alors demain, c'est à Macron qui t'appelle, dit Timal, j'adore ton univers, j'aimerais que tu viennes faire un showcase à l'Elysée. Est-ce que c'est Fuego ou est-ce que c'est Tuba ? Fuego. Ah ouais ? Ouais, je vais. Ah j'attendais pas celle-là. Je vais. Tu vas direct. Je vais frère, je suis un showcase, je demande à tout le monde de venir. Mais regarde, imagine, t'as des bouts comme ça à la bras croisée en costard qui sont là et qui regardent. Il y a aussi des maîtres de la Cité, t'inquiète, je vais inviter tout le monde. Une grande fête avec Manu et Brigitte ? Bah ouais, gros. On passe à la prochaine. Maéva Guénam. Alors, sur un trajet Paris-Marseille, avoir Maéva Guénam en copilote, Tuba ou Fuego ? Tuba. Tuba. Tu lui fais pas confiance ? Tuba. Même si elle doit cacher des trucs... Non, c'est des problèmes ça, Tuba. C'est vrai. Je change de copilote. Je change. Bah désolé Maéva, le message est passé également, c'est dur. On va basculer tout de suite sur la capsule de la crème parce que c'est un pur régal. Et juste après tu vas faire un like, d'ailleurs c'est le son avec ce l'enfoiré. Ouais ouais ouais, tu es bien renseigné toi. Yo Thomas, salut tout le monde, on profite que Timal soit l'invité de cette semaine pour parler des origines des rappeurs. Oh comme par hasard ! Déjà, beaucoup de rappeurs se servent de leurs origines pour trouver directement leur pseudo, comme Timal qui est bien sûr d'origine guadeloupéenne. Oui, car Timal veut dire petit garçon en créole, tunisiano d'origine tunisienne, l'algérino d'origine algérienne et l'allemand qui est bien sûr algérien. Ah ! Explication ! L'allemand tire son pseudo de son quartier. Plus jeune, il était blanc aux yeux bleus, du coup ses amis l'appelaient l'Allemand. Voyons maintenant quelle origine est prédominante dans le rap. Bien sûr on a pris le top des plus gros vendeurs, sinon c'est impossible à calculer. En numéro 3, nous avons les blancs. Mais c'est pas une origine ça. Oh mon mère de pain. Ils sont 3ème avec 11 rappeurs dans le top. Les 2ème sont les Algériens avec 13 rappeurs dans le top. Et les 1ers sont les Congolais avec 15 rappeurs dans le top. Voilà, dites nous ce que vous pensez de ce top et n'oubliez pas, on est tous ensemble, unis, peu importe les origines et la couleur de peau. Blancs sans le N, ça fait blague. Comme quoi sans haine, on est tous les mêmes. Allez salut les BG, à la semaine prochaine ! Ouais j'lui hush l'enfoiré, ça fait la moulade baiser. J'lui passe le gramme de coke qu'elle apprend comme un fraisier. J'me trempe les pieds dans l'eau, pétasse t'as pas mis assez d'huile. Gros bateau s'fait des low, vos fêtes j'y m'envole à minuit. On t'l'a fait à la Kenny West. Enfant de putain, nous c'est le Brésil, jamais le West Ham. Enchant je t'envoie ton western. Espagne, gros missile qui passe dans le boli de l'Est place. Hey ! 9-2-3-9-0, y'a la moula qui va avec. En direct d'Anderlex, Carbeck, Molenbeck. J'traîne avec Manille, aiguille, bandiers et pecs. Fume la peuf des bouts en train de campagne l'évêque. On passe avant la beue, gueux au poste, faut pas que je bécaye. Pour m'croiser en beue, guille ou gros mère coquittée. Vrai, ils boilent de cannabis, filtrés cana... Gros boucan de dingue, potos de canne à Nice. Wesh, j'lui hush l'enfoiré, ça fait la moulade baiser. J'lui passe le gramme de coke, elle la prend comme un fraisier. J'me trempe les pieds dans l'eau, pétasse t'as pas mis assez d'huile. Crovatos fait des lovos, fête chez mon vol à minuit. Sur une chaise roulette, j'ai fait des shows comme 2shades. C'est quand j'ai pris la valise, tu prends des nouvelles. J'ai jeté mes anciens potos à la poubelle. J'fais de l'oseille, mais j'ai pas les pouvoirs de brousse, ouais. Poteau, ça vient doux, j'te bloque tes chelous. J'en fous, juste pour un zotou, pété, j'finis la bouteille. What you gonna do, what you gonna do, j'me la coule. J'ai quitté la tour, pété, j'finis la route. On fait la moula hyper vite. Tu vas recevoir ton Uber, shit. Rien que j'me régale comme Von Persi. J'ai déjà percé, j'vous dis merci. What you mal, j'crois bien que j'suis malade. J'ralentis l'shit, j'accélère la salade. Respect les frères millionnaires, ceux qui font la salade. Dans c'milieu j'me balade. J'm'en bats les couilles comme président du Mexique. Elle a le bull qui m'exique, j'roule un mic, tu mets l'shit. J'm'en bats les couilles comme président du Mexique. Elle a le bull qui m'excite, j'mets la buette, tu mets l'shit. Le huste l'enfoiré, ça fait la moula de péser. J'lui passe le gramme de coke, elle la prend comme un fraisier. J'me trempe les pieds dans l'eau, pétasse, t'as pas mis assez d'huile. Crovatos fait des loups, au fait, j'me vole à minuit. Sur une chaise roulant, j'ai fait des shows comme 2shades. C'est quand j'ai pris la valise, tu prends des nouvelles. J'ai jeté mes anciens potos à la poubelle. J'fais de l'oseille, mais j'ai pas les pouvoirs de Bruce Wayne. Poto, ça vient d'où ? J'te bloque tes chelous, tu en fous. Juste pour un zedou, péter, j'finis la bouteille. What you gonna do ? What you gonna do ? J'me la cool. J'ai quitté la tour, péter, j'finis la bouteille. C'est quand j'ai tourné, ça fait la moula de BZ. Tu passes le gramme de toque et la branque comme un fraisier. J'me trempe les pieds dans l'eau, pétasse, t'as pas mis assez d'huile. Crovatos fait des loups, au fait, j'me vole à minuit. On fait la moula hyper vite. Tu vas recevoir ton Uber, shit. J'me régale comme Van Persie. J'ai déjà percé, j'vous dis merci. Yeah. T.I.M. le Heuss, l'enfant mis en ensemble. Merci T.I.M. Tu m'as dit le réchaud. Merci Triple N Beat. Ares toujours disponible, n'hésitez pas à les streamer. T.I.M. Merci beaucoup.